Bonjour, à qui ai-je le plaisir ? Bonjour Olivier Ortega, je suis avocat au cabinet Lexity. Vous êtes avocat au cabinet Lexity et puis il y a Archimède. Oui, Archimède est un cabinet ami avec lequel nous avons conclu il y a une année, quasiment dès notre création respective, une convention de coopération pour travailler ensemble de manière un peu structurée. Quel intérêt d'aller créer cette convention de coopération ? C'est créer une synergie ? C'est de partager son fichier client ? C'est d'amener un plus au client ? Alors il y a plusieurs raisons de cette coopération. La première c'est l'envie, on se connaît depuis très longtemps et on est des structures qui dans nos modes d'exercice antérieurs ont déjà coopéré ensemble pour des clients communs et sur des thématiques communes. Donc on n'avait pas envie de ne pas poursuivre ce qui nous donnait satisfaction. Et puis on a beaucoup de sujets en commun à travailler. On est très actifs ensemble sur le sujet de la restructuration du secteur de l'habitat social et des bailleurs sociaux où le volet juridique et le volet fiscal doivent marcher ensemble. Il y a une chose qui était un peu étonnante dans votre métier, c'est que vous insistez beaucoup sur le fait de neuer du sens. On se demande même s'il n'y a pas d'affectif entre vous. Oui, bien sûr qu'il y en a. D'abord le métier d'avocat est un métier qui consiste à travailler avec d'autres personnes. Certes on a les dossiers techniques, il y a une rationalité froide, mais il y a aussi la relation humaine. Nous on travaille sur une relation de confiance. La confiance ça ne se décrète pas, ça se crée lentement avec les clients et puis avec ses partenaires. Avec Archimède c'est facile puisque c'est une relation qui a presque 20 ans. Donc ça fait un moment que la confiance a pu s'établir. Et puis nos clients voient bien quand on leur propose une solution qu'elle est très intégrée juridique et fiscale et qu'une non-faisabilité de l'un des deux ne bloquera pas le projet. Ce qui est assez original dans votre démarche aussi, c'est qu'on parle d'immobilier 3.0 ou de fiscalité, non, pardon, 4.0. Oui, alors sur les points zéros je suis un peu perdu, ça va un peu vite. Ce qui est vrai c'est que nous on travaille sur des sujets d'immobilier innovant qui n'est pas l'immobilier qui représente aujourd'hui le gros du marché, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on a créé des cabinets dédiés à ces questions-là mais qui préfigurent l'immobilier de demain. Et donc aujourd'hui on est dans des logiques d'expérimentation de démonstrateurs pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et pour pouvoir ensuite le généraliser à l'ensemble des bâtiments qui vont sortir de terre dans les 20 à 50 années qui viennent. Une chose que je ne saisis pas, on est en 2019, nous allons fêter au mois de juillet les 50 ans de l'homme, du premier pas de l'homme sur la Lune. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer dans 50 ans ? On ne le sait pas mais on est sûr que le changement climatique est à l'œuvre et qu'il faut donc faire quelque chose. Le premier consommateur d'énergie en France, c'est le bâtiment, devant les transports. Il consomme 44% de l'ensemble des consommations du pays. Donc si on veut réduire les consommations d'énergie en France, il faut améliorer le parc du bâtiment et le parc existant qui pèse énormément sur l'ensemble du parc puisque les immeubles nouveaux ne représentent que 2% par an. Deuxièmement, le bâtiment est le deuxième émetteur de carbone en France derrière les transports et là aussi, le changement climatique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc il faut travailler sur ce sujet-là, donc il faut travailler sur le bâtiment. Il n'y a pas que ça à faire au plan national mais c'est un axe central et nous, on a pensé qu'il fallait qu'on contribue à cet axe-là. Oui, alors la ville durable, elle est une ville économe, économe en investissement et le maître mot de la ville durable, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'on essaye de partager des espaces et des équipements et plutôt que d'avoir chacun sa petite chaudière, sa sous-station en pied d'immeuble, on essaie d'en avoir une mieux dimensionnée, plus efficace qui va permettre de bien faire correspondre des profils de consommation inversés. Les bureaux consomment la journée, les logements sont presque vides et l'inverse la nuit pour réussir à optimiser l'ensemble de la production d'énergie sur le site. Et donc faire ça à l'échelle d'un bâtiment, ça n'est pas satisfaisant. On est passé à l'échelle de ce qui s'appelle des îlots ou des macro-lots qui permettent d'arriver à une meilleure efficacité énergétique sur cette zone-là un peu plus vaste que le bâtiment tout seul. J'ai un principe, c'est toujours la question vérité. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Vous êtes à Paris ou à Bruxelles ? Moi, je suis à Paris. Et c'est à Paris ou à Bruxelles que se prennent les décisions ? Alors pour ces décisions... Donc en France ou en Europe ? Alors sur ces sujets-là, c'est très français. C'est-à-dire qu'il y a des directives européennes qui poussent sur l'efficacité énergétique des bâtiments, sur toute une série de sujets de développement durable. mais ce sont des directives, c'est-à-dire des actes qui obligent les États à prendre des décisions mais qui ne les prennent pas à leur place. Et donc c'est la France qui n'est pas en retard sur le sujet législatif puisque la loi Grenelle 1 en 2009, Grenelle 2 en 2010, Allure, Élan, la loi sur la biodiversité, tous ces sujets-là croisent la question de la ville durable. Et on ne peut pas dire que le pays ne s'intéresse pas au sujet. Après, il faut que le marché suive. Et pour que le marché suive, il faut d'abord qu'on ait trouvé des bonnes solutions avec un équilibre social, économique et environnemental. C'est ce à quoi il faut travailler et à quoi on travaille. La dernière question. Qui est Olivier Ortega en tant qu'homme ? Un père de famille très heureux et qui fête cette semaine ses 23 ans de mariage. Pourtant, vous m'avez dit que vous avez eu 18 ans. Non, je n'ai pas eu 18 ans. Malheureusement, j'aimerais bien. Voilà, et un avocat par ailleurs qui aime beaucoup son métier, qui est sur des sujets que je trouve tout à fait passionnants et qui travaille pour nos enfants. Je vous remercie. Merci à vous. Dans un univers atypique et insolite, je découvre... Bonjour, à qui ai-je le plaisir ? Jérôme Quereau, associé du cabinet Archimède Avocat et Associés. Quel est votre métier ? Notre métier, c'est avocat. Avocat, c'est un métier, on va dire, c'est une fonction. C'est un métier protégé. On se protège de quoi, on ne sait pas. Mais on va dire qu'on est là au service des citoyens, à un moment donné, qui sont censés ne pas ignorer la loi, mais elle est devenue tellement complexe qu'il leur faut des interprètes. On va dire qu'au quotidien, on est des interprètes pour les citoyens qui ont besoin, à un moment donné, de connaître leurs droits, soit pour les faire respecter, soit pour se défendre quand ils sont pris à partie. Qu'est-ce que vous avez dit là ? Attendez, c'est carrément le discours institutionnel, là. Pas tant institutionnel que ça, en fait. Notre conviction quotidienne à nous, qui sommes confrontés justement à ces normes qui changent tout le temps dans un pays qui ne connaît pas de stabilité, c'est que nous-mêmes, en faisant ça 70 heures par semaine, en fait, on s'y perd. Donc, il faut qu'on fasse vivre la fiction qui prévaut dans ce pays, selon laquelle tout le monde est censé connaître la loi. On essaie de la faire vivre du mieux qu'on peut, en faisant en sorte que les gens, finalement, sur nos conseils, prennent les bonnes décisions, choisissent les bonnes solutions, et qu'ils n'aient pas à regretter ensuite ce qu'ils ont fait sur un plan juridique ou sur un plan fiscal. Il y a une chose que je n'ai pas compris dans votre présentation tout à l'heure, vous mettez de l'humain et de l'affectif dans votre métier. C'est impossible, vous êtes notaire. C'est impossible, vous êtes avocat. C'est impossible, vous êtes fiscaliste. Alors, effectivement, quand on lit un code général des impôts, Pardon ? Quand on quoi ? Quand on lit un code général des impôts, Parce que ça se lit ! Ça se lit, ça ne fait pas comme l'effet d'un roman de gare. Effectivement, ce n'est pas 50 shades of gray, donc il y a moins de sentiments, moins d'émotions, mais l'humain est toujours là parce qu'on ne se rend peut-être pas compte. En fait, on est un peu des thérapeutes. Vous avez quand même des clients parfois traumatisés par les contrôles. Il faut savoir qu'il y a une politique répressive extrêmement dure. Vous avez des gens brisés par les contrôles. J'ai perdu un client d'une crise cardiaque à cause d'un contexte de contrôle extrêmement dur. Il faut savoir qu'en plus, ce qui lui était reproché était totalement faux. C'est-à-dire que vous avez, à un moment donné, une machine administrative qui se met en marche. Ça détruit tout sur son passage. Et vous avez des petits bonshommes, c'est nous les avocats, à un moment donné, qui se mettons en travers. Alors, pas besoin particulièrement de courage. Notre âme, c'est notre connaissance, c'est notre savoir, notre savoir des rouages, de la justice, du droit. Et à un moment donné, on va intervenir pour essayer de rassurer ces gens, les aider, les accompagner. Donc, parfois, un chemin de croix. Parfois, ils peuvent être fautifs. Et à ce moment-là, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que la répression soit proportionnée. Parfois, finalement, ils n'ont rien à se reprocher, mais il faut des années, des années à se battre pour faire, je dirais, en temps de raison, l'administration ou pour la contrer en allant chercher le juge au secours. Et là, pour le coup, oui, on est vraiment dans l'humain. On connaît Socrate, on connaît Platon, avec vous, on découvre Archimède, on découvre Lexity. C'est pas un métier, c'est de la philosophie, carrément, chez vous. Ah, mais ça me flade, ce que vous dites. On aimerait bien, justement, se hisser au rang de la philosophie, ce qui n'est pas évident avec un code général des impôts. Mais quand on prend un peu de hauteur et quand on regarde la place de l'impôt, même dans l'histoire des sociétés, on aimerait bien se visser au niveau de la philosophie. On n'en est pas encore là. Le code général des impôts est aussi aride à peu près, mais quand même, ça rend moins intelligent qu'est les écrits de Socrate, Platon ou Archimède. Mais par contre, on est convaincu d'une chose, c'est que notre métier, c'est un métier où si on ne prend pas de recul, si on ne prend pas de hauteur, en fait, on passe à côté de ce qu'il y a derrière. Et la fiscalité, il n'y a qu'à voir en France à quel point ça agite les esprits. La fiscalité, si vous réfléchissez bien, si vous vous renseignez, est à l'origine de l'écriture. Les premiers écrits sont des livres de comptes pour asseoir des impôts. C'est vous dire à quel point le mariage entre la fiscalité et Homo sapiens se remonte très, très loin. Ce n'est pas Gutenberg, c'est carrément la grotte de Lascaux ou la grotte Chauvet. C'est un sac en argile, oui. Allez, question vérité, vous êtes prêts ? Qui est Archimède ? Alors, Archimède, grand penseur grec et grand ingénieur, c'est le Léonard de Vinci de l'époque. Question vérité 2, que signifie Lex City et comment ça s'écrit ? Lex City, Lex, latin, L-E-X, City, l'anglais, C-I-T-Y. Alors, c'est le mariage de la culture romaine et anglo-saxonne. Et puis surtout, Lex City, c'est Olivier Ortega, un ami brillant, quelqu'un qui met sa carrière au service du développement durable et je pense qu'il contribuera fortement à ce que demain, on est des villes meilleures qui émergent du sol. Je vais dire une information que j'ai trouvée. qui t'ou inad 녹 religious pour un mariage avec du sois